Salut les filles, donc je vais vous montrer l'application du Henné aujourd'hui. Donc j'ai préparé un château à caramel de chez Santifolia avec de l'indigo, toujours de chez Santifolia, avec deux œufs, de la glycérine végétale et de l'eau du robinet. Donc j'ai mélangé le tout pour avoir une pâte assez épaisse, comme ceci. Donc dans un récipient en plastique, avec une cuillère en plastique. Donc étant donné que le Henné colore, on va mettre des gants. Je ne vais pas oublier une serviette. Donc ce sont des gants que j'achète au magasin, donc les tout fins, pas chers, rayons ménagers, donc avec tous les produits, la javel, etc. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais bouger le Henné, je vais humidifier mes cheveux. Hop, on va poser la serviette. Bon moi je le fais toujours la tête au-dessus dans la baignoire, c'est plus pratique, comme ça si ça tombe, c'est pas sur les tapis, c'est pas par terre, c'est pratique. Donc je le fais sur les cheveux gras. Donc là ils ont 5 jours sans shampoing à peu près. Donc bon après ça importe peu, il y en a qui font sur cheveux propres, d'autres sur cheveux sales, moi c'est une habitude. Donc là je vais sauver un petit peu. Donc je le fais sur cheveux mouillés pour plus de simplicité. Après on peut le faire également sur cheveux secs si vous le souhaitez. Voilà, donc c'est parti. On va en mélanger un petit peu à la fois. Donc comme vous voyez, c'est assez épais, sans trop l'être. Voilà. Donc c'est parti, on va commencer d'abord par le pourtour de la tête. Voilà. Donc c'est un petit peu tout, n'importe quoi, n'importe comment. Moi je ne fais pas réparer, j'applique directement comme ça. Donc je commence par le front. Je vais vers l'arrière. Au niveau des tentes des oreilles. Tant pis s'il y en a sur le visage, on verra après ce que ça donne. Le principal c'est de ne pas oublier. Hop, on va petit à petit en arrière. Hop, la nuque. Donc par contre si votre baignoire est vieille, ancienne, elle va certainement garder des marques de aînés, des traces, des taches, tout ce que vous voulez. Surtout si vous en mettez partout, si c'est votre première fois. Donc ça part très très bien avec de la javel. Donc il faut laisser agir un petit peu la javel et frotter avec une éponge et ça part tout seul. Voilà. On continue. Donc là je vais faire le dessus du crâne parce que là j'ai fait le tour mais pas le dessus. Donc là je vais passer à travers mes cheveux. Hop, voilà. De même pour l'arrière. Hop. Et là je termine avec les longueurs et les pointes. On masse bien sur tous les pointes. Donc la glycérine va permettre de les hydrater. Les oeufs, ça va permettre de leur apporter des protéines et de la douceur. Et le aînés donc va les gainer, les fortifier, leur donner du volume. Ça va leur faire du bien puis on va. Ça va rebooster un petit coup la couleur. Donc je masse un petit peu partout. Hop. Comme la pâte est entre, comment dire, comme elle n'est pas trop liquide et elle n'est pas trop épaisse, elle est juste parfaite pour bien la mettre partout. J'ai vraiment pas de difficulté pour la mettre. Et je trouve que sans tifolia, elle fait moins, comment dire, le aîné fait moins des grumeaux. Ça part pas partout. La pâte est assez, elle est vraiment visqueuse quoi. Donc ça fait pas des morceaux qui tombent partout dégoûtants. Voilà, je masse une dernière fois. Je fais bien attention d'en avoir mis partout. Donc comme vous voyez, j'ai fait pile poil la bonne, comment dire, quantité. C'est du pif, c'est vraiment du pif. Mais je préfère toujours en faire trop que pas assez, quitte à en avoir 3 tonnes sur les cheveux. Après c'est ennuyeux quand on a la moitié de la tête qui a dû aîné et qu'il faut en refaire une dose. Donc l'indigo, il faut savoir que, comment dire, il faut l'appliquer tout de suite. Et comment dire, ça va faire effet pendant 2 heures et après ça servira plus à rien. Donc j'ai quand même laissé plus de 2 heures par rapport au châtain caramel. Bon, à peu près, je vais essayer 3-4 heures comme d'habitude. Et oui, en général, l'indigo, comment dire, a un pouvoir colorant qui dure à peu près 2 heures, pas plus. Donc ça va me permettre d'avoir un châtain, toujours dans les tons caramel, chocolat, mais un peu plus foncé. Pour, comment dire, pour que les reflets soient identiques un peu partout. Donc là, je vais prendre un élastique. Donc assez épais, comme j'ai des longs cheveux. Et je vais faire un chignon un petit peu n'importe comment. On va essayer. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rincer mes gants. Parce qu'ils vont encore me servir. Et je vais vous montrer le résultat. Voilà, j'ai rincé un petit peu n'importe comment. Hop, je les sèche. Donc là, je vais vous prendre avec moi. Comme vous voyez, c'est magnifique. Donc j'en ai bien mis partout. Hop. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer l'emballage. C'est parti. Voilà. Donc il faut prendre du film plastifié. Hop. Donc là, vu que je fais mon chignon, j'ai mis mes cheveux un peu au-dessus, comme ça. Bon, a priori, je ne l'ai pas trop mis partout. Donc avec un coton, un petit peu de démaquillant, de lait démaquillant ou d'eau nettoyante, ça va partir tout seul. Hop. Donc je vais faire le tour. Pour bien garder mes cheveux à la chaleur. Pour bien que la couleur prenne. Hop. C'est mon copain qui va être content. Hop. Donc bien faire au niveau de la nuque, parce que généralement, si le haine est trop liquide, ça va couler. Donc, faire attention. Hop. Voilà. Voilà. Donc mes gants, je vais les conserver pour le rinçage pour tout à l'heure, pour éviter de me colorer les mains. Hop. Si vous le souhaitez, donc vous pouvez rester soit avec votre papier, comment dire, votre cellophane sur la tête, soit vous pouvez rajouter une serviette par-dessus pour la chaleur. Ou mettre une charlotte plastifiée par-dessus. Bon, par contre, moi, je ne l'ai pas avec moi, mais bon, je ne pense pas la mettre. Donc, je vais enlever le surplus. Donc, avec de l'eau nettoyante, peu importe. Et ça part tout seul. Le haine, si vous faites un peu trop liquide, il y aura tendance à couler partout. Au niveau des oreilles, de la nuque, c'est chiant, c'est dégoûtant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est caser des morceaux de sopalin en dessous. Ou de la ouate, si vous en avez. Et pour éviter d'avoir froid, souvent, je garde, bon, celle-là, elle est mouillée, mais bon. Je garde une serviette autour, comme ça, au niveau des épaules. J'attache avec une pince. Et voilà, je suis tranquille. Donc, voilà. Donc, pour le haine, je vais vous montrer un petit peu. Donc, le châtain caramètre, je l'ai conservé dans un petit seau pour yaourt. J'ai mis dedans, c'est plus pratique. Donc, l'indigo, 100% végétal, le centifolia. Donc, je viens de terminer ma bouteille de glycérine végétale. Et donc, j'ai ajouté deux œufs dedans et de l'eau. Donc, pour le résultat au niveau de la baignoire, je vais vous montrer. Bon, ça va, c'est... J'ai limité un petit peu. C'est pas trop dégoûtant. Donc, on va... Après, je vais d'abord rincer un petit coup. Et je nettoierai que tout à l'heure quand j'aurai rincé, parce qu'il y aura de nouveau des taches. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai... On est vraiment sexy comme ça. C'est incroyable. Donc, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous mets les résultats de la couleur sur le blog. Bon, à très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501